Allô, allô, allô! On est rendu à la troisième capsule de ma série au sujet de la compagnie Arbonne. Donc, l'objectif de ces capsules, c'est de vous présenter mon avis de nutritionniste sur les suppléments, sur leurs plans alimentaires, sur la compagnie en tant que telle et aussi ajouter certains témoignages, certaines infos que j'ai reçues de l'extérieur. D'ailleurs, si tu as des questions à me poser, si tu as envie de me présenter un petit peu ce que tu as vécu de ton côté, n'hésite jamais à me faire signe en commentaire. Et si tu n'as pas vu aussi les premières capsules de la série, je t'invite à le faire immédiatement en cliquant sur les liens qui vont se trouver en bas dans la barre d'infos. Donc, j'ai parlé de la compagnie en tant que telle jusqu'à maintenant, ainsi que des différents suppléments proposés. J'en ai sélectionné quatre, j'ai toujours dans la misère avec mes chiffres, quatre, dont la poudre de protéines, les Fizz. J'ai parlé aussi des suppléments en fibre et d'un supplément avec des poudres de fruits et légumes. Donc, je te suggère d'aller regarder ça. Puis là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est l'analyse du 30 jours vers un mode de vie sain ou 30 jours de vie saine, tout dépendant des distributeurs. C'est un plan de match qui se fait sous forme de défi pendant un mois. Ça le dit un petit peu dans le nom. Et il y a différentes recommandations. Il y a aussi beaucoup de suppléments qui sont encouragés. Et je pense que ça vaut la peine d'en parler et de présenter certaines petites choses qui m'ont titillée lors de mes lectures et de mes visionnements. Donc, ça commence par la partie « C'est quoi exactement le 30 jours vers un mode de vie sain? » C'est conçu pour aider chaque personne à identifier comment choisir d'utiliser la nourriture comme source d'énergie pour le corps afin de se sentir le mieux possible à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, on mise encore sur le concept plus holistique de la nutrition, de l'alimentation en général. Puis, on recommande aux gens de prendre soin d'eux à travers ce plan de match-là, ce qui est bâti sur des super bonnes intentions. Pour ce qui est des distributeurs, j'en suis certaine. Pour ce qui est des gens qui sont à la tête de la compagnie, on pourra en reparler. Je suis pas mal certaine qu'ils ont aussi des objectifs qui sont plus mercantiles ou en tout cas financiers. Donc, d'avoir du revenu avec les ventes parce que tu vas le remarquer assez vite que c'est pas juste des conseils alimentaires. Il y a beaucoup de ventes à travers tout ça. Pour ce qui est des objectifs, justement, ça disait « Vous aider à écouter votre corps pour que vous puissiez manger et boire de manière plus intuitive. » C'est genre ce que j'essaie de faire à travers mes différents contenus. Donc, en tant que nutritionniste, c'est mes objectifs. Donc, je trouve ça super cool. Est-ce que c'est ce qu'ils réussissent vraiment à faire? Bien, on pourra en reparler. Sinon, le programme 30 jours pour un mode de vie sain n'est pas un programme de perte de poids. Donc, ça, c'est écrit dans la réponse, là, dans la fourre aux questions qui se trouve dans le guide du défi. Il y a un guide complet, là, que j'ai passé en revue avec plein de conseils. Et à la toute fin, il y a un Q&E. Puis, il y a des réponses qui sont pottes en top. Je n'ai pas tout analysé aujourd'hui parce que je trouve que ça va faire beaucoup trop lourd, mais j'ai relevé ça. Donc, je sais qu'il y a plusieurs aussi distributrices ou des gens qui ont foi en la compagnie, là, tu sais, puis je comprends, qui m'ont présenté cet argument-là en commentaires sur des publications, par exemple, comme quoi on ne peut pas dire que c'est une diète. Par contre, je vous réfère à ma vidéo dans laquelle je vous présente mon avis par rapport à un régime, une diète. Dès qu'on a des compromis, des concessions alimentaires, dès qu'on élimine des aliments, c'est un régime ou une diète. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est négatif. Il existe des régimes pour la santé intestinale, pour optimiser nos glycémies si on est diabétique, pour plein de fonctions, là, qui sont vraiment super pertinentes. Mais il faut faire attention parce que les régimes diètes de perte de poids, là, pour moi, c'est pas top. Ici, j'ai l'impression que peut-être que même si l'objectif principal, c'est pas de cibler une perte de poids. Indirectement, c'est quand même quelque chose qui est mis avant à travers le marketing, à travers les messages clés qui sont proposés par plusieurs distributeurs. Ce sera à voir, là, si c'est le cas de tout le monde ou si c'est des recommandations qui sont vraiment faites, là, d'emblée auprès des distributeurs, tu sais, comme quoi on les incite à en parler ou pas. Mais je sais que j'en ai vu passer. Fait que je laisse ça là-dessus. Et là, si on parle un peu plus de prix avant de se lancer dans l'analyse, là... Chut! Ouch! Ça m'a fait mal juste à regarder les prix. J'étais comme ben, 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 ben triste de voir que les gens qui vont dépenser autant d'argent dans des produits qui vont pas être nécessaires, là, comme t'as pu le voir dans mon autre analyse. Donc, ça coûte 552 dollars pour l'ensemble, en fait, de produits qui est proposé pour le défi de un mois. Par contre, ils disent qu'ils vont donner un rabais de 40% si tu deviens, toi aussi, un distributeur. Donc, si tu t'abonnes à la plateforme. Donc, je pense pas que tu sois obligé de vendre, nécessairement. Il faut que tu sois, comme, abonné. Je sais pas comment ça fonctionne en derrière des rouages, là, pour ce qu'il y a des détails, par exemple. Et à ce moment-là, l'ensemble va te revenir à 331 dollars. C'est pas tant que ça moins dispendieux, là, par mois. Surtout, si tu veux refaire le défi plusieurs fois, ce qui est souvent quelque chose que les distributeurs vont faire, là. Tu sais, je vois qu'ils refont à chaque année, au moins, là. Sûrement qu'ils refont encore plus que ça. J'ai aussi noté qu'il y avait d'autres ensembles plus petits, dont 1 à 188 dollars et 1 à 276 dollars. Donc, ça, c'est les ensembles à ce prix arabais, là, pour les conseillères, donc les distributrices. Fait que si tu l'achètes puis que t'es pas un membre d'arbonne, ça va te coûter pas mal plus cher que ça. Si on parle un peu de l'aspect marketing de la chose. Bon. Commençons par le début. Donc, on va dire que c'est un défi qui est clé en main, avec du soutien dans un groupe privé, du soutien qui est fait par des gens qui sont pas nécessairement des professionnels de la santé. Donc, c'est pas, selon moi, une valeur ajoutée, sauf l'aspect motivation, idée, tu sais, des suggestions pour varier la routine, tout ça, là, tu sais, ça, c'est sûr que ça aide beaucoup. Mais pour les problèmes plus précis, à ce moment-là, c'est ça. Je comprends le principe. Les discuteurs vont aussi mentionner souvent que le programme a été inventé ou, en tout cas, optimisé par des professionnels de la santé. Puis, tu sais, dans ma tête, j'aurais aimé voir des noms de nutritionnistes ou de médecins, tu sais, qui ont participé à tout ça. J'en ai pas vu au Québec. J'ai fait beaucoup de recherches. J'ai trouvé personne au Québec. Donc, dites-moi s'il y a quelqu'un qui existe, là. Je serais vraiment intéressée à pouvoir discuter avec cette personne-là. Puis, sinon, dans les recherches, j'ai trouvé quelques noms. Donc, le docteur Jennifer Martin Beggers, qui est, en fait, une nutritionniste, donc, aux États-Unis. Puis, elle a un blog, mais il date de 2009, fait que je suis pas sûre. J'ai pas pu voir de mise à jour. Par contre, je sais qu'elle a vraiment ses titres professionnels, là, selon un article qu'elle avait rédigé sur un site web pour enfants, puis dans lequel, on va voir une description, là, qui est écrite. Elle est diététiste nutritionniste et détient également une maîtrise et un doctorat en nutrition. Jennifer est une experte en communication et en recherche sur la nutrition et la nutrition des enfants. Elle est membre de l'Académie of Nutrition and Dietetics. C'est elle, en fait, qui a participé à la rédaction du guide. Par contre, j'ai vu des problèmes dans le guide, fait qu'on s'entend peut-être pas, là, sur nos lignes directrices du point de vue nutrition, là. C'est normal de pas être nécessairement tous sur la même longueur d'onde. J'ai vu aussi le docteur Sandra Cooks, qui faisait des capsules promotionnelles, donc sur une page, là, de vente d'Arbonne. Dans la capsule, elle mentionnait quelque chose qui m'a, comme, un peu fait… traumatiser, là, en fait. Elle disait « Si on a faim en soirée, elle recommande de prendre une demi-tasse de boisson végétale avec une demi-mesure de supplément en fibres pour couper la faim puis essayer de l'oublier. » Mais tu sais, si t'as vraiment faim, moi, je pense que la meilleure solution à faire, c'est de manger. Et à un autre endroit, justement, sur YouTube, j'ai vu une vidéo dans laquelle elle parle des défis, puis à la présence vraiment plein de notions erronées sur la question. Et quand j'ai fait des recherches, j'étais en train de savoir, elle est docteure de quoi. Elle aurait, selon ce que j'ai pu trouver, obtenu son doctorat du National College of Natural Medicine de Portland. Donc, c'est la plus ancienne université de médecine naturopathique accréditée en Amérique du Nord. Et c'est un chef de file dans l'enseignement de la médecine naturelle et de la recherche factuelle. OK. Puis après ça, en fait, ça, c'est vraiment un sujet que j'aimerais vraiment élaborer, le côté naturopathie versus médecine classique. Mais la formation comprenait plus de 4100 heures d'instructions au total, qui comprend également 1 200 heures de formation clinique pratique, donc sur le terrain, j'imagine, toute forme de stage. Puis sinon, du point de vue des cours, il y avait quand même des cours en homéopathie, en shiatsu, en médecine chinoise et en acupuncture. Donc, c'est intéressant, mais je ne sais pas si le parcours de cours ressemble un peu à celui de la médecine plus traditionnelle. J'en ai pas l'impression. Sinon, il y a aussi Alison Grooms, qui était une distributrice indépendante, mais elle était nutritionniste, selon la description sur sa page de conseillère, mais je trouve pas d'autres informations. Puis, tu sais, elle est distributrice. Elle n'a pas participé à mettre en place les lignes directrices qui sont proposées aux gens. Même chose pour ce qui est d'un autre médecin, là, qui était dans les distributeurs indépendants de Arbonne. Encore là, elle est distributrice. C'est pas elle qui a son mot à dire sur la composition des produits, puis sur les recommandations qui sont émises. Donc, j'ai pas trouvé personne d'autre. C'est ça. Même sur des sites de recherche, il y a pas eu d'analyse des produits. Je sais pas où faire, en tout cas, au public. Donc, ça arrête là un petit peu mes conclusions par rapport à ça. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont contribué dans les professionnels de la santé. Puis, dans le marketing, j'ai aussi relevé quelques distributrices qui vont nous mentionner, tu sais, que dans la vie, on se choisit souvent en dernier. Donc, on est prêt à payer des trucs pour les autres, donc à gâter les autres. Mais nous, on se néglige énormément, donc on prendra pas soin de nous. Que c'est le temps, à ce moment-là, d'investir dans notre santé. Parce que tu vas justement, au final, épargner dans plein d'autres frais associés avec les maladies chroniques, par exemple, si t'en développes. Donc, si on parle, entre autres, des déplacements pour aller chez le médecin, des frais pour les cliniques privées, des médicaments, des autres... C'est ça. Mais tu peux, selon moi aussi, prendre soin de ta santé sans supplément. C'est ça que j'en conclue. Tu vas investir moins, puis en même temps, t'auras pas de frais à payer plus loin. Fait que tu vas être encore plus gagnant. Ce qui m'a un petit peu dérangée aussi dans son pitch de vente, c'est le moment où elle nous dit, pendant 30 jours, pense à ça. Tu vas aussi épargner sur tes cafés au Starbucks, parce que tu peux pas en boire, à la place de prendre des fils. Et tu vas aussi épargner sur tes soirées, quand tu vas dans les restos, dans les bars avec les amis, puis tu bois de l'alcool, puis tu manges, tu vas pas rien là-dessus, parce que t'auras plus de vie sociale, t'auras plus envie de sortir, parce que tu pourras pas participer à ces événements-là. C'est pas ça qu'elle a dit, là. On s'entend, j'ai pas tout vu si t'es comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai perçu quand je l'ai entendu, puis ça m'a un petit peu rendue triste, parce qu'on sait au moment que oui, on est isolé avec la pandémie et tout, mais quand la vie va revenir, ce serait le fun d'avoir du plaisir à rencontrer des gens qu'on aime, puis à profiter pleinement des petits bonheurs de la vie. Et la dernière chose qui était un élément pour essayer de convaincre les gens d'embarquer dans les 30 jours de Vicenne, qui m'a vraiment traumatisé encore plus que le précédent, c'est celui-là. Dites-vous que vous allez déjà avoir votre déjeuner durant les 4 semaines de défi, fait que t'auras pas à investir sur ton déjeuner, t'as déjà ton shake. Puis là, je dois dire que j'étais certaine, en tout cas d'avoir entendu parler, Carbone, contrairement aux autres compagnies d'MLM, ne recommandaient pas de substituer des repas par des shakes, puis qu'eux autres étaient vraiment plus bienveillants, puis... En tout cas, là, c'est ça. Non. Non. Puis ça s'empire encore un petit peu plus, là, quand on arrive à aux recommandations quotidiennes. J'y arrive bientôt. Fait que là, il y a comme la section aussi des promesses, là, dans laquelle on va dire que durant les 30 jours de la détox, ça va vraiment réussir à changer ta vie. Donc, t'as vraiment envie de te lancer, puis d'essayer ça, parce que ça va faire toute la différence du monde sur ton corps, ta santé mentale, puis les autres vont plus te reconnaître, tellement que tu vas avoir changé. Donc, les bénéfices promis, là, c'est autant la hausse de l'énergie et de la vitalité, la meilleure concentration, le sommeil plus réparateur, le teint plus lumineux, le métabolisme plus stable... Qu'est-ce que ça peut dire, un métabolisme plus stable? Je sais pas trop. Pour moi, c'est d'utiliser des mots qui... c'est ça, qui font beaucoup de... aura santé, mais pas tant de réel impact, là, dans ma vie, là. Mon métabolisme, il va pas être influencé par tes suppléments. Dans un des documents de 30 jours que j'ai consulté, il y a aussi une section dans laquelle on disait « Imagine si tu pouvais identifier comment utiliser la nourriture comme source d'énergie pour votre corps. » Ok? C'est pas pire. « Imagine si tu pouvais optimiser ton apparence extérieure et ta sérénité intérieure. » Puis là, je me demande comment tu pourrais être aussi serein quand tu retires autant d'ingrédients de ton menu. On dirait que moi, je penserais tout le temps, tout le temps à la bouffe, là. J'aurais bien de la misère à me concentrer là-dessus. Sur ma sérénité, ça serait pas très serein, ça serait un petit peu stressant, mon affaire. Écoutez ce que vous dit votre corps. Mais si ton corps te dit de manger des fruits, genre une banane, non, pas ça. Mange une pomme bête. Là, c'est comme... ça marche pas, là. En tout cas, dans ma tête, ça marche moins bien. Il y a aussi une section où ça dit « Imagine si tu pouvais favoriser un bon fonctionnement de ton intestin. » Peut-être. Peut-être, mais je suis pas mal sûre que tu peux y arriver à travers ton alimentation. Donc, classique. Et ça dit aussi, bien, imagine si tu pouvais boire et manger de manière plus intuitive pour donner à ton corps les nutriments nécessaires pour un fonctionnement optimal. Mais comment tu peux dire que c'est intuitif quand tu retires autant d'alternatives de ton menu? Puis quand tu substitues carrément des repas, puis quand tu proposes des coupes fins, là, il y en avait quand même plusieurs introduits dans le marketing autrefois. Je m'en suis fait parler. En ce moment, c'est un peu plus insidieux. Je pense que les fibres alimentaires sont recommandées justement quand on a faim pour oublier nos sentiments de faim et passer à autre chose. Oui, mais pour moi, les coupes fins, c'est vraiment pas une alternative que je recommande. Ça ne fit vraiment pas avec le mouvement intuitif d'une manière ou d'une autre. Puis on parle aussi des groupes, là, tu sais, pour avoir de l'entraide et tout. C'est aussi un endroit où il peut y avoir beaucoup de désinformation. Donc, ces pensées-là qui sont vraiment pas alignées avec des mouvements positifs ou bienveillants peuvent s'introduire dans ton fil d'actualité. Puis là, tu peux avoir envie d'essayer des stratégies comme ça, là, pour manipuler ton corps, puis tes envies, pour te donner l'impression que tu as plus faim, puis pour oublier tous ces sentiments-là qui sont vus comme étant négatifs, là, parce que, tu sais, il faut pas tu manges trop. Donc, je trouve ça un peu dangereux. Donc, c'est une zone très glissante et il n'y a pas beaucoup de surveillance non plus sur ces groupes-là. Fait que, vraiment, là, si tu y vas, fais très attention et renseigne-toi auprès de professionnels de la santé, là, pour avoir des vraies réponses. Dans le petit guide pratique, là, avec les informations pour le 30 jours de Vicenne, il y avait également une section avertissement avec plusieurs recommandations. Donc, ils se protègent quand même de ce côté-là. Je pense qu'il y a une chance au moins qu'ils font ça. Je ne sais pas si c'est vraiment utilisé comme recommandation, là, de la part des distributeurs. Je ne sais pas si, eux, ils vont vraiment dire ça aux gens qui vont acheter leurs produits ou qui vont se lancer dans les défis. J'espère que oui. Si j'en lis un petit peu, là, si vous avez des préoccupations concernant votre santé, vous devez consulter un professionnel de la santé pour obtenir des conseils avant d'utiliser ces produits et avant de participer au programme. Arbonne ne peut pas donner des conseils ou des recommandations dans le cadre de circonstances individuelles. Seul un professionnel de la santé agréé peut fournir ses conseils. Et là, ça continue ainsi de suite, là, si on a des conditions particulières médicales, puis tout ça, d'aller se référer aux bonnes personnes, mais c'est ça. Des fois, on ne le sait pas. Des fois, c'est ça le problème, c'est qu'on ne le réalise pas, qu'on a des problèmes où ils ne sont pas encore officiellement diagnostiqués, ces problèmes-là. Donc, des fois, il y a des petites puces à l'oreille, là, qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche, mais on ne réalise pas. Quand on tombe dans un espèce de plan comme ça, bien, ça peut déclencher des pensées vraiment plus noires, ça peut déclencher des problèmes au niveau intestinal, ça peut déclencher... Donc, maintenant, on va passer à la section des recommandations, là, générales du point de vue alimentaire pendant le 30 jours vers un mode de vie sain. Donc, j'ai ciblé environ 9 points différents, et je vais vous analyser le tout et vous dire si ça vaut la peine de faire ça ou si c'est pas une recommandation qui est appropriée. Le premier point, c'était Eat All Foods. Manger des aliments entiers, donc minimalement transformés, ce qui est vraiment contre-intuitif, alors qu'on sait que Arbonne vont également vendre une panoplie de suppléments alimentaires, dont des poudres de protéines qui sont utilisés comme substituts de repas. Donc, là-dessus, je ne pense pas qu'ils suivent leurs propres conseils. On recommande vraiment une alimentation entière et saine, manger de la vraie nourriture. Puis après ça, on dit aux gens de prendre des shakes. Ça fait que ça marche comme moins ensemble. Ensuite, le point numéro 2, c'est éviter les aliments inflammatoires et addictifs. Bon, si on parle de l'addiction alimentaire, là, c'est un autre sujet, mais je peux vous dire d'emblée qu'au niveau des études, là, ça existe plus ou moins tout ça, mais il y a quand même plein de nuances à ajouter, là, fait que je ne me pencherai pas là-dessus tout de suite. Mais pour ce qui est de l'inflammation, ils vont recommander de ne plus consommer de gluten, de produits hétiers, de soya, de sucre, de caféine. La caféine, il y en a dans leur fizz, par exemple, fait qu'il n'y a plus de café, mais de la caféine dans les fizzes. Et il y a aussi une mention comme quoi les allergènes, c'est des aliments inflammatoires, alors que, ben, si tu n'es pas allergique à ces ingrédients-là, je ne sais pas pourquoi tu n'en consommerais pas, là, je ne sais pas pourquoi il y aurait de l'inflammation davantage dans ton corps si tu en consommes. Même chose pour le gluten, si tu n'as pas la maladie celiaque, tu peux consommer du gluten. Même chose pour les produits hétiers, si tu n'as pas d'intolérance au lactose, tu peux en consommer. Donc, ça va dans la même ligne de pensée. Le point numéro 3, c'est un focus sur l'absorption des aliments. Donc, ça disait, chez Arbonne, nous ne sommes pas ce que l'on mange, nous sommes ce que nous absorbons. On veut que le corps puisse retirer tous les bénéfices de ses bons nutriments. Donc, on va optimiser l'état digestif pour s'assurer que les différentes molécules puissent entrer en circulation sanguine, ce qui est quand même intéressant, mais à moins que tu aies un problème de santé du point de vue digestif ou du point de vue de l'absorption à d'autres moments dans le système, tu n'as pas besoin de faire des manipulations particulières pour optimiser l'absorption, à part certains nutriments. Tu sais, je nomme par exemple le fer qui va être mieux absorbé si on le combine avec de la vitamine C, des petits trucs comme ça, ou il y a d'autres éléments qui vont venir interférer négativement à l'absorption des différents nutriments. Je parle par exemple du thé qui va avoir une molécule qui va réduire l'absorption du fer. Pour le calcium, c'est la même chose, il y a certaines molécules qui vont venir réduire l'absorption alimentaire, donc il y a des connaissances à avoir, mais pas de là de couper certains groupes alimentaires. Après ça, c'est seulement une question de s'assurer qu'au repas, on puisse combiner les bons ingrédients ensemble ou éviter de combiner d'autres ingrédients ensemble pour optimiser le tout. Le point numéro 4, c'est par rapport à la détoxification, puis ça, c'est comme vraiment très gros chez Arbonne, donc on parle vraiment beaucoup de toxines, d'impureté et tout ça, donc il faut consommer des aliments qui vont nous aider à se détoxifier. Donc on mentionne qu'il y a des façons à travers l'alimentation d'optimiser le fonctionnement des organes qui vont participer au nettoyage du corps, donc les reins, les poumons, le foie, la peau également, donc le système gastro-intestinal aussi, bien sûr. On va souvent comparer le corps à un bain dans lequel le drain serait bouché, puis qu'à ce moment-là, il y a une accumulation de toxines, puis qu'on devrait déboucher le bain pour optimiser le fonctionnement de celui-ci, puis le nettoyage, ça fait qu'il faut faire comme une manipulation, puis théoriquement, c'est pas le cas quand on est en santé, nos organes fonctionnent bien, ils se nettoyent par eux-mêmes, tout ça, ça devrait pas être une source de stress, je dirais. Il y a aussi plusieurs signes selon eux comme quoi il y a des toxines qui seraient accumulées dans notre corps, on nomme entre autres les migraines, le gain de poids, les douleurs articulaires, les débalancements hormonaux, la perte de cheveux, puis là j'avais aussi entendu l'acné, l'arthrite, l'arthrose, l'eczéma. Puis pour vrai, j'ai vu aucune preuve scientifique comme quoi il y a des accumulations de toxines qui entraîneraient ces problèmes de santé-là. Ça dit aussi que si on détoxifie pas notre corps, ça peut entraîner des problèmes médicaux plus poussés, là on parle d'obésité, diabète, gingivite, blessure, infections, Alzheimer, problèmes oculaires, puis genre comme il beurre épais là-dessus, là. C'est quoi le lien entre les toxines puis ces maladies-là? Je l'ai pas vu nulle part. Les mauvaises habitudes de vie, oui, vont influencer les risques d'avoir des troubles de santé, mais c'est pas mal ça que j'ai à dire. Ça dit aussi que consommer les produits Arbonne, ça va augmenter l'efficacité de la détox au maximum. Puis en fait, on recommande aussi un minimum de 6 produits différents dans la journée, dans le package du 30 jours vers un mois de vie sain. Puis dans les produits indispensables, en fait, je vais nommer tout petit dernier pour que tu puisses un petit peu savoir, là, qu'est-ce qui va être consommé de manière quotidienne. Il y a entre autres le soutien à la digestion et au microbiome qui s'appelle le Gut Health. C'est des probiotiques pour aider la digestion, supporter le système immunitaire, l'élimination. Donc une vraiment grosse quantité de bonnes bactéries, donc de probiotiques dans le supplément. Puis il y a également des enzymes, là, qui favorisent la digestion. Donc ça, je pourrais couvrir le sujet, là, pour vous dire si c'est pertinent ou non. Mais c'est inclinant le plan. Sinon, il y a également un thé aux herbes qui s'appelle le Clean Tox. OK? Un thé détox à boire une à trois fois par jour. Encore là, trois fois par jour, ça doit coûter cher en titi. Pour aider le foie et les reins à se débarrasser des toxines. Vraiment non nécessaire. Ça contient neuf ingrédients botaniques. Puis là, quand on dit botanique, c'est encore tout dans l'esprit holistique green. Puis super bon pour la santé parce que ça vient de la planète Terre. Ça donne l'impression que c'est super naturel. Donc on a entre autres le chardon-marie, la menthe poivrée, le pissenlit, le fenouil amer, le sureau noir, le persil, la noix de grenoble, le raisin d'ours. Je ne le connaissais pas, celle-là. Et une genre de racine, là, aussi, avec ça. Fait qu'encore là, je ne vois pas les bienfaits de ce thé-là. Sinon, autrement, la boisson fouettée protéinée est recommandée. Il y a deux packages de boissons dans l'ensemble pour le 30 jours. Donc ça veut dire que normalement, il recommande de boire deux portions par jour. On peut choisir au choix entre vanille et chocolat. Sinon, il y a des bâtonnets effervescents. Donc les bâtonnets énergie-fils que j'ai analysés dans ma capsule précédente pour remplacer le café ou le soda. Mais il y a aussi la caféine là-dedans. Fait qu'ils disent de ne pas boire de caféine, mais ils nous recommandent d'en prendre indirectement. Il faut choisir aussi des saveurs. Il y a des produits aussi en nutrition qui sont aussi agités à la liste. On peut en choisir deux dans les trois que je vous dis ici. Donc un purificateur en douceur Clean Tux. Purificateur à base de gingembre et de citron. Il y a les super aliments du jardin, justement, celui que j'ai analysé dans ma capsule précédente. Pour combler les besoins en fruits et légumes. Dans le guide, on va vanter vraiment, vraiment beaucoup le pouvoir des légumes, puis des couleurs, puis tout ça. Mais on suggère de prendre des suppléments à la place des croquets, ce qui est vraiment pas une bonne chose à mon avis. Les légumes, pas de problème. Pour un coup de pouce rapide, ajoutez le super aliment du jardin BeWell pour obtenir une portion complète de légumes. Pour soutenir la santé gastro-intestinale. Il y a des fibres prébiotiques aussi, donc un composé à base de fruits et légumes, qui est essentiel pour la détox. Donc on choisit deux suppléments dans ces trois-là. Et finalement, il y a aussi plein d'autres extras qui ne sont pas dans le kit, mais qui sont aussi suggérés, dont le 7-Day Body Cleanse, qui est un deep cleaning qui va attirer les toxines. Les Fit Chew, qui sont aussi des collations pour aider à maintenir la glycémie, pour supporter les glandes surrénales. Il y a des multivitamines et minéraux quotidiens BeWell. Il y a des poudres adaptogènes, apaisantes Inner Calm. Poudre adaptogène. Vraiment, il y a plein de recherches à faire par rapport à ça. Ce serait super intéressant. Omega 3 Végétalien BeWell, le True Sport. Donc il y a plein de suppléments pour sportifs. Et comme ça, je pourrais continuer à l'infini. Il y en a vraiment beaucoup qu'on peut aller chercher sur la boutique. D'ailleurs, si tu as une préférence pour les prochains suppléments analysés, tu pourras me le dire en commentaire en bas. Sinon, on va aussi recommander aux gens, en point numéro 6, de finir la journée avec un repas de Whole Foods. On finit la journée avec une assiette équilibrée, entre guillemets. Ça ressemble quand même au guide alimentaire canadien. C'est quand même correct en termes de répartition des nutriments. Ça a l'air quand même intéressant. Mais c'est très restrictif quand même, parce que tu n'as pas le droit de manger n'importe quoi. Tu n'as pas le droit de manger du soya aussi. En tout cas, il y a plein d'ingrétiens qui se sont mis de côté. Mais ça, ça veut dire aussi qu'ils ne mentionnent pas que les deux premiers repas peuvent être des shakes. Mais en tout cas, je reviens là-dessus. Mais ça me fait toujours rire. Tu peux finir la journée avec un bon repas d'aliments entiers. Mais genre, dans ton reste de journée, tu peux manger de la poudre. Manger des aliments qui peuvent aider le corps à détoxifier. C'est le point numéro 7 que j'avais remarqué. Donc, le citron va aider à détoxer du foie. Les betteraves, détoxer du foie aussi. Les ananas vont aider les enzymes digestives. Les avocats, c'est des bons gras. Les aspers, ça, on associe beaucoup de propriétés, là, du point de vue du fonctionnement du corps à des ingrédients. Puis on va comme essayer de soigner des maux à travers tout ça. Puis je ne pense pas que ce soit une bonne façon de faire. Et sinon, point numéro 8, on va viser une alimentation qui est davantage alcaline que acide. Encore le concept des aliments avec des propriétés acido-basiques. Puis ça, c'est une diète qui a été vraiment, là, ça ne fait pas de sens, là, du point de vue de la santé. Donc, il n'y a vraiment aucune preuve comme quoi on a vraiment besoin de manger certains aliments basiques pour optimiser le fonctionnement des organes. D'ailleurs, ça tente, je pourrais en reparler quand même, là, de tout ça. Certains principes d'alimentation consciente ou du mindfulness vont être intégrés à tous les documents. Donc ça, c'est un point que j'aime beaucoup parce que je vous parle beaucoup de ça, là, l'alimentation intuitive. Mais ça ne marche pas parce qu'il y a comme des nuances qui sont apportées. Puis il y a plein de trucs qui ne fonctionnent pas avec les principes de base de l'approche. Ça fait que c'est conflictuel. Puis j'ai l'impression que c'est vraiment juste du marketing à ce niveau-là parce que c'est logique. Dans les recommandations aussi, là, de l'étape 1 dans le guide, il est noté qu'il ne faut pas consommer d'OGM non plus. Donc en plus de la liste des ingrédients qu'il ne faut pas consommer, il y a ça également. Puis ça, je pourrais vous en reparler, mais il n'y a plein de choses à dire par rapport aux OGM. Mais je ne pense pas qu'on devrait se stresser nécessairement par rapport à ça. Étape numéro 2, il y a plein de recommandations, là, du point de vue nutritionnel. Mangez à toutes les 4 heures. Fait que là, il faut vraiment que tu te forces, même si tu n'as pas faim. Ça, c'est encore, là, pas dans ma ligne de pensée. Puis là, on va entrer dans la recommandation, justement, de remplacer des repas par des boissons fouettées. Donc on va dire que c'est seulement un repas si tu vas la combiner avec d'autres ingrédients. Fait que là, tu peux remplacer ton eau par un produit laitier au choix. Il suggère d'ajouter, dans le fond, tes mesures de poudre de boissons fouettées, là, au goût. Puis ensuite, d'ajouter un tiers de tasse de légumes, puis un quart de tasse de fruits, puis une cuillère à table de bon gras à ça. Puis ça, c'est ton substitut de repas. Puis tu peux le prendre pour dîner et pour déjeuner. Mais au moins au déjeuner. Vous savez ce que je pense de cette idée de remplacer des repas par des boissons à boire, là? Je suis vraiment pas pour ça. Fait que ça, ça m'a déçu profondément parce que je pensais vraiment que carbone avait pas ça. Fait que je me suis fait un petit peu à voir pour ce côté-là. Ensuite, c'est beaucoup de recommandations pour l'acide équilibré, les protéines maigres, les glucides qui sont riches en nutriments. Donc, on va vraiment y aller dans le whole food diet, dans tout le côté, là, aura santé, optimiser la nutrition, même que ça peut devenir un peu trop excessif de vraiment catégoriser les aliments comme étant bons et mauvais. Donc, il y a certaines petites choses qui doivent être consommées, d'autres qui doivent être évitées à tout prix. Et sinon, attention, c'est vraiment pas bon. Ça m'a fait très heureux parce que ça te disait aussi que si t'as faim, tu devrais ajouter plus de légumes à tes shakes pour te bourrer davantage, pour oublier ta faim. Mais tu sais, si t'as faim, c'est peut-être que ce que tu manges, c'est pas suffisant pour combler tes besoins. Peut-être que tu devrais juste manger plus. On le remarque même pas toujours. Je sais qu'il y a des distributrices qui m'ont dit « Crime, j'avais pas remarqué ça ». C'est pas facile de tout voir, mais je pense qu'il y a définitivement des lacunes dans ce qu'ils recommandent, là. Puis pour vrai, jusqu'à maintenant, je n'étais pas trop troublée, mais plus je suis rentrée dans les détails du guide. Ouh! Ouais. Finalement, je suis vraiment déçue de ce que Arbonne propose du point de vue alimentaire. Et là, je voulais justement vous montrer rapidement à l'écran un exemple de menu Arbonne, donc avec un déjeuner qui comprend un shake. Il suggère des recettes, mais les recettes comprennent vraiment très, très, très souvent des suppléments qui vont être intégrés à travers les ingrédients. Sinon, au dîner, il suggère de prendre le supplément équilibre du jardin. Ensuite, au souper, on recommande aussi de manger entre 17 et 19 heures pour terminer la journée puis justement aller se coucher quand même assez tôt pour optimiser le sommeil. Puis là, on a une proportion de l'assiette en termes de protéines, légumes, bons gras, glucides complexes. Il manque pas mal d'éléments dans l'assiette équilibrée, là. Puis je veux dire, il n'y a pas l'alternative de manger ce que tu envies, même si ça ne convient pas à ça. Il faut vraiment que tu te bases là-dessus pour bâtir tes repas. Tu n'as pas le choix. Puis ça dit, en panne d'énergie entre les repas, il faut que tu prennes tes bâtonnières fises. C'est ça. Pour apaiser justement ton état d'esprit, puis tout ça, le thé aux herbes qui va aussi t'aider. Puis si tu cherches des collations pratico-pratiques, tu prends des barres de collation à saveurs chocolat noir et sel marin, canneberge, etc. qui vont fournir beaucoup de protéines végétales, mais qui sont vraiment très dispendieuses, donc à 2,50 par bar. Pour vrai, je trouve ça vraiment triste comme plan. À un endroit, sur un guide, il est inscrit aussi que l'alcool était un allergène. Puis genre, c'est tellement pas vrai. Donc ça fait pas de sens. L'alimentation est aussi clairement à faible teneur en glucides. Donc il y a une grosse tendance avec ce style d'alimentation-là. C'est ainsi depuis la hausse de la popularité de la diète keto. Mais la diète low carb est populaire depuis super longtemps, donc le manque de glucides. Puis là, on peut voir, carbone reprend ces principes-là. Mais ça fonctionne pas à long terme, ce genre de choses-là, je vous le dis. Et dans les aliments à éviter, j'ai trouvé une belle liste. Il y avait les produits, tu sais, le gluten, le soya, tout ça, comme je vous ai dit. Mais il y avait également tous les fruits, sauf le citron, la lime, les pommes vertes, ou les baies, ou la grenade, privilégier les fruits bio. Fait que là, en plus de ça, tu t'ajoutes une autre source de stress. Fait que... Puis tu n'as pas le droit de manger de patates, ni de maïs. Pourquoi? Genre, comme il y a plein d'affaires comme ça que je comprends juste pas d'où ça vient. Puis il y a tellement d'aliments interdits, là, c'est juste ça. C'est vraiment super triste. En conclusion, on peut vraiment voir qu'il y a une panoplie de lacunes dans les recommandations alimentaires qui se trouvent dans le 30 jours de Vicenne. Je n'en reviens pas, pour vrai, de voir à quel point est-ce que c'est problématique. Ça... Oui, il y a de l'enseignement qui est fait à travers certaines recommandations. Oui, on mise quand même sur des aliments qui sont moins transformés pour les repas. Mais l'inclusion des suppléments est vraiment non nécessaire. On mise aussi sur des conseils qui sont basés sur des fausses croyances, sur de la pseudo-science, sur des toxines. C'est quoi ça? Je veux dire, ça fait pas de sens du tout. Puis il y a encore le concept du MLM, là, donc avec des gens qui vont donner des conseils qui sont pas formés en nutrition, donc qui peuvent malheureusement donner des recommandations qui sont pas appropriées aux conditions particulières de chacun. À certains moments, on dit que l'objectif de tout ça, c'est d'apprendre à écouter notre corps, puis d'être plus intuitif face à l'alimentation. Mais on recommande aux gens de manger d'une manière super rigide. Puis vraiment, là, c'est des recommandations de diète, là, je confirme à 100%. Donc c'est vraiment à l'opposé de l'alimentation intuitive puis des principes de base qui ont été établis. Donc ça fonctionne pas à mes yeux. Puis il y a beaucoup de recommandations aussi qui sont basées sur des études qui sont faites sur des souris, des rats ou qui sont de petite taille ou faites sur des populations qui sont pas semblables aux gens qui vont opter pour les produits Arbonne. Donc encore là, je veux dire, je suis pas impressionnée. Si t'es une distributrice ou si t'es une personne qui a essayé Arbonne ou qui est en train de faire le 30 jours de vie saine ou en tout cas qui a de près ou de loin été en contact avec la compagnie, je veux vraiment pas te chicaner, là, c'est pas ça mon objectif. C'est juste que je sais pas encore de quelle manière est-ce que ça peut réellement aider les gens. Donc si t'es en bidangeuse avec moi, là, je suis ouverte à la discussion. Je trouve ça super intéressant de pouvoir avoir vos points de vue sur tout ça. Bien sûr que je sais que vous êtes pas mal intentionnés si vous travaillez pour Arbonne, que votre but c'est d'aider les gens. Mais il faut penser aussi à, des fois, ce que la compagnie elle-même veut. Donc sous des belles paroles peut se cacher des intentions qui sont peut-être un peu moins intéressantes. Fait que c'est ça. Je trouve ça un petit peu dommage d'avoir à dire ça, mais je suis pas satisfaite par la proposition alimentaire d'Arbonne. Et si t'as envie de savoir, là, qu'est-ce que je pense de la compagnie dans son entièreté, je vais ajouter encore d'autres petites infos, d'autres nuances dans ma dernière capsule avec des témoignages de votre part. Donc si t'as envie d'en partager, tu peux m'écrire ici en commentaire ou m'écrire en privé également. Merci énormément d'avoir pris le temps de visionner cette capsule et les capsules précédentes également si tu l'as fait. Si tu veux, tu peux partager ça avec tes proches qui pourraient être intéressés, liker la vidéo et également t'abonner à ma chaîne pour voir la suite. Et je vais revenir aussi prochainement avec d'autres contenus, dont des analyses de produits et des mises à jour par rapport à la diète cétogène. Donc merci pour toi encore et passe une belle journée. Bye!